coucou les amis alors on est là pour le premier test de la porsche gt2 châssis court là c'est juste qu'on est le on est le combien on est fin octobre première gelée de l'année donc il fait hyper froid j'ai mis les j'ai mis les couvertures chauffantes histoire de gagner quelques minutes de chauffe et puis être immédiatement dans le bain on va dire ça comme ça donc le montage il est assez simple directement branché sur deux lipo 4s monté en parallèle donc ça fait du 10000 4s avec un lipo buzzer pour être sûr de pas tomber trop bas parce que ça se décharge globalement donc là voilà on est encore à 3,80 tranquillement les pneus sont depuis une bonne demi-heure en train de chauffer et puis et puis il ya plus qu'à quoi il ya plus qu'à plus qu'à aller on démontre tout ça et à tout de suite voilà on est parti donc petit parking pas très loin de chez moi pour les premiers roulages on va y aller tranquille parce qu'il ya peu de trim à boire on a même beaucoup de trim à boire même D'autre côté Donc on est à un petit 17,44 pas grand chose entre guillemets Les freins faut être tout léger Donc il y a un petit peu de mise au point parce qu'effectivement il y a un peu de coordination à avoir Donc on est vraiment sur un rapport tout cool pour essayer de faire les premiers essais On tire un peu à droite quand on freine, c'est à dire qu'il y a un frein qui freine plus que l'autre tu vois Il faut vraiment être tout gentil Et c'est ça qui est magique avec toute la pièce chauffante Même si Mani n'aime pas, c'est que instantanément tu peux te faire plaisir La voiture est hyper saine Plante de braquage n'est pas fou par contre Dès qu'il y a juste trop de freinage C'est compliqué Ouais on est à un petit 70 Et donc oui effectivement j'ai pas la marche arrière parce que si je freine en marche face Si je fais la marche arrière je freine en avant Et si c'est très bien il faut faire des burnes derrière Et bien J'ai pas fait plaisir J'ai pas fait peur Donc j'espère même voilà petit souci on a une roue qui se baladouille ou pas ouais ouais alors qu'est ce qui s'est débranché une roue allez on va remettre ça à toute allure allez on y retourne donc il y avait deux vis de fusée en haut qui étaient tout simplement déconnecté dès que tu n'as plus de sauf froid ça frifte c'est sûr que là ça tourne mieux on va aller tout doux encore une fois vous attendez pas à des vitesses de ouf c'est quand même assez délicat à piloter par contre il faut entrer les pneus par contre la voiture est très saine à part au prénage ça le frein mécanique le frein mécanique c'est quand même assez délicat c'est un des points faibles du frein mécanique par rapport à l'hydraulique qui se compense en fait en ajustement de plaquette là l'ajustement de plaquette doit se faire manuellement pour qu'on ait une pour qu'on ait simplement le même freinage à gauche à droite et c'est redé définitivement je vais retourner à la maison parce qu'évidemment le cruciforme j'en ai pas et on se retrouve tout de suite tout de suite